Bien le bonjour, vous allez bien j'espère. Voilà, je fais un petit récap sur un truc déjà parlé, mais sauf que, apparemment, les gens qui souffrent de douleurs dentaires ne prennent pas cela au sérieux. Je crois qu'il y a longtemps, j'ai parlé du fait qu'arracher les dents, ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand tu arraches une, tu vas te retrouver en train d'arracher une deuxième, une troisième, ainsi de suite. Je vous avais parlé de ce petit traitement que je vais redire tout à l'heure. Je sais que ceux qui ont mal aux dents le plus souvent, c'est terrible, c'est hyper, hyper douloureux. Ça fait très mal, je sais. Et on n'a qu'une seule chose en tête, c'est d'aller se débarrasser de la dent qui fait mal. Quand vous allez vous faire arracher les dents, ça ne fait pas peut-être le micro à attaquer la dent qui suit. Le micro à attaquer, il est là, il est là, il est là, il est là. Le traitement, c'est celui-ci. C'est l'huile de nigel. Pas besoin de se faire arracher les dents. Je vous ai dit de ne plus faire ce genre de choses. Le plombage, c'est pire. Je vais vous parler un tout petit peu du plombage. Le plombage, c'est quoi ? On vient recouvrir une dent, on recouvre la cavité. Ce que vous ignorez, c'est qu'à l'intérieur du plombage, les batteries vont s'infester. Croyez-le ou non. Le plombage, c'est une très mauvaise idée. Alors, que faire ? On a de l'huile de nigel qui est très, très efficace. Avec ce traitement, vous n'aurez plus besoin d'aller vous faire arracher les dents parce que cette huile a détruit tout ce qui est carré, toutes les bestioles carré. Et ça traite même les dents. Les dents saines, là, ça prévient la carré. Alors, là, on a l'huile de nigel et à côté, c'est une boule de coton. C'est uniquement ça dont vous aurez besoin et aussi un petit coton-tige. Non, pas coton-tige. Un cure-don en bois. À la moindre douleur dentaire, c'est-à-dire quand il y a une cavité dans la bouche, n'attends même pas que ça fasse mal. Quand tu constates que tu as déjà une dent percée et dans laquelle, quand tu manges, les aliments s'illogent, c'est-à-dire les aliments entrent dans la cavité et puis tu prends le cure-don, tu enlèves les aliments. C'est très, très dangereux. Quand une dent est déjà percée, achète ton huile de nigel et du coton et cure-don en bois. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends un petit bout de coton, tu trempes dans l'huile de nigel, tu mets dans la cavité. Matin et soir. Matin peut-être avant d'aller travailler, tu protèges ta dent. Tu mets ton coton imbibé d'huile de nigel dans la cavité. Tu mets bien profond jusqu'au fond. Il faut que le coton imbibé d'huile de nigel se retrouve dans le fond de la dent à l'intérieur là-bas. Tu peux aller travailler, tu pourras même manger. Et puis la dent est protégée, rien n'est dedans. L'huile va traiter la dent et la protéger. Bon, tout ce que tu vas manger ne va plus entrer jusqu'à ce que tous les microbes là finissent. Et l'huile de nigel, tu vas voir que cette dent va commencer à s'effriter toute seule. Je veux dire, elle va commencer à vraiment disparaître. Un petit bout par-ci, un petit bout par-là pour finalement disparaître. Donc, tu n'as pas besoin d'aller la faire arracher. Ok? Voilà. Ce traitement marche très bien. Moi, je vous dis, quand je fais un truc, quand ça marche, c'est uniquement là que je fais la vidéo. Si je fais un truc, ça ne marche pas. Je ne fais pas de vidéo. J'ai eu une cavité, je sais de quoi je parle. Et je l'ai traitée comme ça. Voilà. À l'heure où je ne vois pas, la dent, elle a disparu. Donc, quand les microbes de la cavité ont disparu, la dent a commencé à s'effriter. Elle a commencé à se casser toute seule jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Essayez et vous n'allez pas être déçus. Encore une fois, se faire arracher des dents, c'est une très mauvaise idée. Parce que les filles n'ont pas arraché plusieurs. Et ce n'est pas toujours évident. Voilà. J'espère que je vous aurai aidé à mon petit niveau. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada